Merci Madame Linnemann pour l'explication de vote. Oui, chers collègues, moi je crois que nos concitoyens ne sont pas dupes de la propagande. C'est de la propagande. On nous explique qu'il y a des hôpitaux de proximité, ça va être de vagues, centres de soins, etc. Ce ne sera pas des hôpitaux de proximité. Il n'y aura pas suffisamment de services pour répondre aux besoins hospitaliers de proximité. Deuxièmement, on vous dit qu'on va investir dans l'hôpital, on nous vend un plan dont tous les spécialistes savent que c'est à des années-lumière de ce qui est nécessaire. Je prends un exemple de mensonge. On nous dit qu'on va reprendre un tiers de la dette, grosso modo 10 milliards, et donc on va vous donner pour l'horizon 2020 800 millions de marge de manœuvre. Faux. La Fédération hospitalière de France dit que les annuités de la dette, ce qu'on paye chaque année sur la dette des hôpitaux, ça fait 850 millions. Si vous le divisez pour l'ensemble de la dette, comme on n'en prend qu'un tiers, vous arrivez à 90 millions. Donc on est dans un système, quand vous comparez, c'est bien 90 millions, quand vous... Un tiers, non, un tiers de 850, un tiers de 850, 300, 390. Bon, disons 300. Mais 300 millions, au regard des problèmes que nous avons, et au regard des 84 milliards de budget des hôpitaux, mais c'est des cacahuètes. Et le plus grave dans cette affaire, c'est qu'en plus, elles ne seront données aux hôpitaux que s'ils vont suivre la fameuse feuille de route pluriannuelle que vous voulez, de restriction des dépenses, parce que par ailleurs, les Français croient qu'il y a plus d'argent à l'hôpital. Non, ce n'est pas vrai. Il y en a 800 millions d'économies, puis on a libéré quand même 200 millions cette année supplémentaire. Donc la réalité, on est en train de faire... On est dans un jeu complètement de dupe. Et moi, je vous le dis, ça va mal se terminer pour notre démocratie. Oui, ça va mal se terminer pour notre système de soins et pour notre démocratie. Alors, voter des crédits en disant, oui, il va y avoir des hôpitaux de proximité, les Français vont croire et ils vont découvrir que rien de tout ça se réalise et qu'on les trompe. Eh bien, nous ne pouvons pas faire un vote qui trompe les Français. Merci, chère collègue.